Cet album vous est présenté par votre gouvernement qui vous rappelle que si vous avez un problème de jeu, c'est peut-être mieux d'arrêter de jouer. Voici un témoignage anonyme. J'ai commencé que j'ai juste mis un train en dessous dans la craque d'une machine à poker, puis finalement j'ai passé toutes mes économies, mon auto, ma maison. Pour vouloir jouer en maudit, on rentrait tout ça dans une craque d'une machine à poker. Un problème de jeu, ça peut vous mener loin. Écoutez cet autre témoignage. J'ai commencé par jouer au Scrabble, mais un moment donné, je me suis mis à jouer au Scrabble payant, puis on jouait des gros montants, puis un moment donné, j'ai eu une batte là. Et puis j'ai deux W, deux X, deux Y, puis un Z. C'est essayé, j'ai fait le mot X, c'est X, c'est X, mais ça n'a pas passé. J'ai perdu ma maison, mon char, mon chalet, et ainsi de suite. Et le lendemain, j'ai perdu l'autre, ainsi de suite. Si vous avez un problème de jeu, faites le triple W. Oh, avec trois W, c'est possible de faire le mot W, 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 W. Correct. Nous vous souhaitons une bonne écoute de cet album. Il y avait quel âge ton grand-père, Mona? Euh, 76. Comment qu'on dit ça, c'est-à-dire? Complexe funéraire et troubles affectifs. Oui, pour un grand-père mort, ça revient à combien, ça? D'accord, vous voulez préparer des arrangements pour le regretter? Ben là, si je suis pour le regretter, dis-moi, il est tout de suite, je m'appelle ailleurs. Non, je vais dire le défunt. Oui, mais en tout cas, ça prend à quoi, là? D'abord, mes sympathies. Ok, puis c'est combien, ça? Non, non, je vous offre mes sympathies. Ah, ok, c'est fourni. Est-ce que vous désirez exposer le défunt? Non. Alors, vous désirez la crémation? Ben non. Il n'est pas exposé, il n'y a pas besoin de se mettre de crème. C'est-à-dire que... Il va se mettre de la 15 pour être exposé, mettons, trois heures au sol. Ah, j'entends par là l'incinération. Ah, ok, oui, c'est ça, oui. Et on porte ensuite le défunt dans une urne. Comment ça? Je ne veux pas l'amener voter, là. Non, c'est... Il y en a qui font voter les morts, mais nous autres... C'est une urne funéraire. Pour ça, ce qui est rendu là, je me demande bien quelle partie il voterait, à part notre partie comme le petit oiseau. C'est l'urne dans laquelle on met les cendres, monsieur. Ben, c'est combien, ça, mon petit courrier ambulant, toi-là? Ce serait entre 725 et 8000 dollars. Allons-tu peu... Mona? Quoi? Reste-tu des pots au Mason vide, ici? Ah, monsieur? Oui? C'est parce que question de respect pour le défunt... C'est quoi le problème, là? Ben là, mettre les cendres dans un pot au Mason... Serais-tu en train d'insinuer qu'on n'a pas de respect pour nos confitures, toi-là? Non, pas du tout, monsieur. On regarde l'urne la moins chère, mettons. D'accord, est-ce qu'il y a une inscription? Oui, c'est une inscription. Si vous voulez... Il inscrirait bien à des cours de planche à neige, mais il est mort. C'est parce qu'on peut graver quelque chose sur l'urne. Graver quoi? Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, tant que... C'est-à-dire qu'il faut... On va mettre à rien. Ça peut être en rapport avec la façon dont il est... Non, on va mettre à rien. Il est décédé accidentellement... Non, 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 il est juste parti, là. D'accord, mort de sa belle mort, comme on dit. Ah, très belle. Ah, oui. Il est tombé à face dans son assiette et son dentier revolé dans la salade. Ah, c'est vrai. Il manquait rien que les anges paient violon. Alors, pas d'inscription, simplement le défunt dans l'urne. Régulièrement, oui. Pardon. Il avait tout le temps la tête ailleurs, hein. Il était souvent dans l'urne. Donc... Fait qu'on a-tu fait le tour? Il faudrait songer au contenant dans lequel va être incinéré le défunt. Comment ça, le contenant? Eh bien, il faut mettre le corps dans une boîte. Il faut choisir la boîte. Il brûle pas, sans ça? Non, en fait, c'est que ça prend ça. Écoute-moi bien, mon petit grattoir avec un gars blanc, là. Oui. Quand on est passé au feu en 85, notre maison a brûlé au grand complet. Fait pas d'une boîte. Disons que la moins chère est 175 dollars. T'aimes pas mieux que je prenne 175 cash que je le crisse dans mon foyer? C'est parce qu'on préférait que vous le crissiez dans le nôtre. Trouve-moi la boîte la moins chère. Et il y aurait la vie de décès, aussi. La vie de décès. C'est bien ça. Je pensais que quand il y avait un décès, il n'y avait plus la vie. Faudra préparer un texte. On va t'en faire un bien beau. D'accord. On va appeler Traverse de Lévis-Beaulieu. Il vous reste à passer pour signer les formules. D'accord, merci. Là, t'as allé où, là? Ils m'appellent à une place parce qu'ils sont tous presbytes. Presbytaires? Oui, c'est pour organiser des funérailles. C'est quelqu'un de votre famille qui est décédé? Non. Ah non? J'ai vu une moitié de ratons là-bas, c'est à 132 après-midi. Puis je me suis dit, si j'y fais pas chanter une messe, là, qui va le faire? C'est le grand-père dans ma blonde. Ah bon, alors service normal. Service normal? Oui, ben si c'est un agent qui me rend devoir, c'est un service civil. Si c'est un militaire qui me rend devoir, c'est un service militaire. Non, non, lui, il est mort dans son assiette, fait que c'est un service de vaisselle. On a deux types de messe. Il y a celle qui est édite par le curé, qui est à 350$, qui a une bonne expérience des funérailles, qui a une belle élocution, qui chante très bien. À part ça. Puis il y a celle de l'abbé Morin, là, qui est à 250$. Bon, puis lui, il roule ses airs, il se trompe de nom, puis son micro fait du feedback. C'est ça, oui. Même à une époque où toutes les cultures se rencontrent, tout ne marche pas nécessairement ensemble. Bonjour, est-ce que c'est bien ici le groupe Faudrait qu'on en jazz? Oui, oui. Bon, je suis Daniel Latouche. Salut. Mon Dieu, il est bien gros. Hein? C'est du Chez Costco qui vend des violons de même? Une contrebasse. Daniel, je vois que t'as un étui de banjo, là. Ouais. C'est parce qu'on joue du jazz, nous autres. OK. Quel genre d'étui ça prend? C'est parce que dans notre annonce, on a demandé un guitariste, puis un banjo, ça fait pas. Mais l'avez-vous essayé? Non, mais... Mais vous l'avez pas essayé, comment ça veut dire que ça fait pas? Non, écoute, les culottes à Martin Lara qui me ferait-tu, tu penses? Ben non. J'ai besoin d'essayer. Parce qu'on a besoin d'un guitariste. Ouais, mais les gars, le banjo et la guitare, c'est dans la même famille d'instruments. Ça existe, des familles dysfonctionnelles. Il y en a tous les styles du banjo, il y en a dans le rock du banjo, comme dans le banjo-vie. Mais là, tu jouais avec qui, là? Moi, j'étais avec les Victoriaville-Bélize. Ah, je connais pas ça. Non? Non. Et toutes les places qu'on allait jouer, c'était plein. Ah ouais? Ah oui, c'était plein que la musique était trop forte, c'était plein qu'on était mauvais, c'était plein partout. Mais pourquoi tu vas pas à la Nouvelle-Orléans? C'est quoi ça? Ils font du jazz, là-bas, du Dick Céland, ça joue avec du banjo. C'est où ça? La Nouvelle-Orléans. Je savais même pas qu'il y avait rénové l'Île d'Orléans. Non, c'est parce qu'il y a une sorte de jazz. Connais-tu l'histoire du jazz? Ah oui, donc. Non, je veux dire... Après ça, je vais te compter celle de Joe, les gars du vert. Parce qu'il existe, effectivement, une sorte de... Une sorte de jazz où est-ce que tu... Une fois, c'est un danseur du 281 qui rentre d'une usine de peinture. Bref, je suis désolé, mais ça convient pas, le banjo. Ouais, mais si on fait une toune, peut-être qu'on va voir comment ça peut s'agencer, les instruments. Ah, regarde, si on peut agencer ça, j'ai mon voyeur. Ben, c'est pour ça qu'il existe des agences de voyeur. Je veux pas te faire perdre ton temps. Je vais pas commencer hier, là, je suis un joueur de banjo, au moins de longue date. Effectivement, je sais pas quelle date qu'on est, mais la journée commence à être longue. Tu dois pas travailler bien bien, joueur de banjo. On travaille tous les jours, bouquet vers dessus la tête. Où est-ce que tu joues? Je joue pas, je travaille chez Fleuriste. Des bouquettes, la maudite journée. Ah, bouquet. Pis le banjo, ben, c'est pour arrondir mes fins de mois. Ouais, mais si tu joues pas tes fins de mois... On les arrondis au buffer. De toute façon, on se donne à rien, car le banjo et le jazz, c'est pas compatible. Compatible. Ben, ça veut dire... Ah oui, j'ai entendu sur les nouvelles du sport hier. Ça veut dire qu'on peut pas... Juste cette grosse note-là, hésite. Ok, ça, on appelle ça un trou de feuille de cahier à nous. Ah bon? Tu penses-tu être bon pour jouer ça? Je sais lire, mais pas aujourd'hui, on dirait. Tu sais, donne-moi juste dans quelle clé je la prends. Dis-moi dans quelle clé je la prends. Ben, après la toune, tu prendras la clé de ton char et tu risques retournes. Ok, c'est bien beau. On va faire Raise My Switch. C'est bon. 3, 4. Daniel? Voici quelques messages de nos commanditaires qui nous permettront de faire une pause et puis de payer à pochette. Il y a encore à plein matin. Paul, ça va? Oui, oui. Tiens, je t'amène au Nunavut, il y a un concours d'empayage de caribou. Ah, c'est bien gentil, mais... Mon Dieu, qu'est-ce que t'as, Paul? Je ne sais plus quoi te proposer. On dirait que de ce temps-ci, ça me prend tout mon change pour passer à travers une journée. T'es cassé à ce point-là? Non, c'est que ma grand-mère qui habite avec nous est de plus en plus désagréable. Ah? À pète devant visite puis nous lit tous les jokes de sélection. Mais place-là. Comment ça, place-là? Dans un centre pour personnes âgées. Ah oui? Mais oui. Mange d'un jour. Bon, l'assoir d'une chaise, toi, tout ce que t'as à faire, c'est à appeler une fois de temps en temps pour dire que tu peux pas y aller. Vraiment? Eh oui. Renverse donc un pot de sauce à spag du ton laptop. Mais puisque je te le dis. Et ma copine qui héberge son grand-père? Même chose. Il mange ses céréales avec des pinces long-nose puis il joue au twister, c'est rond du poêle. Place-moi ça au plus gris. T'es certain? Hum hum. Des bouledons et marches avec une friteuse, la petite lumière ready est allumée. C'est garanti, Paul, on peut placer ses grands-parents. Vraiment? Oui. Vraiment te faire faire une chirurgie plastique par Yvan Demers? T'as qu'à téléphoner maintenant? Ils vont vraiment les placer? Garanti. Téléphoner aujourd'hui à un expert en placement. Ce n'est pas une perte de temps. Le canal a une scène présente Profil d'entreprise. Chez Bayer G portes et fenêtres, on fait des portes et puis des et fenêtres depuis 30 ans. Bayer G, c'est deux frères. Au début, ça s'appelait Bayer G et Bayer G portes et fenêtres. On trouvait ça trop long, fait qu'on a coupé ça. Ça a donné Bayer G et Bayer G portes et f. Ça valait le fou. On s'est dit, on a juste enlevé un Bayer G. Il n'y a pas voulu, fait qu'on a enlevé l'autre Bayer G. On a toujours besoin d'une porte quand il vient le temps de fermer la porte. Nous sommes les plus grands fournisseurs de bureau. Quiconque a déjà perdu son emploi, c'est probablement fait grisser à une porte Bayer G. On a des belles fenêtres à la manivelle, d'où l'expression « as-tu vu, manivelle-fenêtre ? » Faut toujours essayer d'en faire un petit peu plus que le concurrent. Des fois, il y a un client qui vient nous voir « je suis allé à telle place », ils ont été bêtes, mais on essaie d'être un petit peu plus bêtes. On va chez le client, on fait un estimé, il y en a qui aiment mieux toster. La porte, ça a été inventé par accident, ça. Une personne de la classe bourgeoise, il paraît qu'il y a très très longtemps, qui a regardé une poignée tenir dans le vide et qui a dit « il me semble qu'il manque quelque chose ». Les fenêtres, c'est important. Regarder par la fenêtre est une activité très prisée au Québec. Nos fenêtres sont celles qui se regardent le mieux par… En tout cas, je ne sais pas comment dire ça. On fabrique des portes de style ancienne. C'est vraiment une porte de l'ancien temps. Ça cogne, tu rouvres, c'est jeune manche. On a un choix de poignée. Ah oui? Ah oui, regarde. Où ça? Entre les deux dents, c'est très bien. On a mangé la pizza hier, puis on a un choix de poignée. Regarde. Ça a l'air d'un choix. Tu vois-tu l'un choix? Nos portes se claquent bien. C'est un beau claquement. Celle qui claque le plus, c'est celle de notre bureau. Les clients s'en vont avec la facture. C'est tes profils d'entreprise. Dans 45, Edith. C'est beau. Simon, un petit peu plus haut le micro, on voit ta perche à l'écran. Ah, excuse. Simon, viens donc ici. Quelque chose à te dire? Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, j'ai vu ta perche à l'écran. Tu veux dire? On joue dans les films 3X. Comment ça? J'ai loué hier les tripotes de Blainville. Edith, parle pas de ça au bas. Je t'ai dit que t'as brossé la grosse blonde. Regarde, c'est une job que je fais en dessous de la table. J'ai vu ça, oui. T'en as fait un grand bout d'un rideau aussi. Tu le bois, ça prend. En tout cas, t'as une méchante grosse. Tu m'as entendu ce que j'ai dit, Simon? Oui, je vais le monter. Comme je disais, Simon, t'as un micro à longue portée, toi. C'est ça, oui. C'est un ultra-directionnel. Ah, puis tu rentreras Chantal à la météo entre les deux bulletins. Oh, inquiète-toi pas qu'il va la rentrer entre les deux. Oui, c'est correct, Réal. Ah, puis t'en mettra un peu moins fort que tantôt. Oui, espèce de sauvage. T'es sûr? Euh, t'es un peu là. Bon, je vais m'arranger. Vous regardez les nouvelles ANCM. Très bons essieux, mesdames jour. Bienvenue aux nouvelles ANCM. Le rail au port Pierre-Hélène Trudeau fera l'objet d'importants travaux dans les prochaines années, notamment la mise en place d'une architecture permettant de savoir qu'on est perdu, un système de douane à moins de deux semaines de marche et surtout un accès routier qui aidera à comprendre quelles courbes qu'on avait pu manquer pour se ramasser à Saint-Aga. Manifestation majeure dans les rues de la métropole. Jean-Louis Médeljoel, vous êtes là? Une méchante envie, man. Oui, bonjour Jean-Louis. Eh bien, qu'en est-il de cette manifestation? Eh bien, pour l'instant, Edith, il semble qu'on a évité le pire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'heureusement, on n'a pas encore entendu la mauditune so-so-so solidaire. Ben, c'est moi qui viens de la partie. Et quelle est la raison auquel pour de la quoi on manifeste? Eh bien, je vais demander à un manifestant de bonjour. Bonjour. Que manifestez-vous en ce moment? Il n'était pas très clair. Non, je pense qu'il était plus clair. Le message suivant a été retenu et payé, et ensuite relâché, puis retenu encore contre le mur avec une coupe de taloche par votre gouvernement qui vous rappelle qu'un problème de jeu peut être un problème. Jean-Marc joue. En fait, il a un problème de jeu. Son fils donnait un spectacle de fin d'année à l'école, mais Jean-Marc n'était pas là. Tous les autres y étaient, sa mère, ses soeurs, même les oncles et tantes, puis le gars qui dénais de l'entrée, puis sa grand-mère paralysée, venu en poussant elle-même sa brouette. Mais Jean-Marc, son père, n'était pas au spectacle de son fils. Pourtant, tout le monde y était. Victor Hugo, Sanson Belair, L'Impact de Montréal, Jésus, Donald Pilon, Justin Tiberlick, son n'y a vachement qu'une boîte de tête, mais pas Jean-Marc. Son père, qui était en train de jouer au jeu, en juin, qui était au show de son fils, parce qu'il jouait du jeu. Ah, tout le monde était allé au show de son fils. Orville Reddenbaker, François Paradis, Ben Laden, Serge Laprate, Bono, Steve Jobs, du Colette Provencher, Lippie, Le Lion, Le Coeur, de l'Armie Rouge, Tony Blair, Flipper, Me Too, Radek, Bong, Jim Morrison s'est fait déterrer pour l'occasion. L'inventeur du smoothies de McKin, mais Jean-Marc ? Pas là. Parce qu'il jouait du jeu, Descartes, au jeu. Son fils, dans ce pays, a été pour l'avoir son fils au show. Parce qu'il jouait du jeu, Descartes. Tout le monde était allé au show de son fils. Tout le monde. Le président de Bombardier, Cornemuse, Vincent Lacroix, Pierre, Fogliopette, Pirepet, Marc Simonot, le soundman de Fred Pellerin, la girafe en chef du parc Safari, Donald Trump, mais lui, le père du show du fils, n'était pas le père du show de son fils. Il a même remporté le lauréat de celui qui était le moins allé au show de son fils 2007, ainsi que le siège vide d'or de l'année à Cannes. Parce que Jean-Marc joue au jeu, qui joue, qui joue. Le problème de jeu, en jouant du jeu. Mais c'est pas tout. Jean-Marc a commencé à mentir. A commencé à mentir à sa femme, son frère, ses amis. Et puis, il s'est mis à mentir à la fille du dépanneur, au chauffeur d'autobus, même dans l'intercom du McDo. Une fois, il est monté d'une structure d'Hydro-Québec pour aller mentir à un monteur de ligne. Il est déjà allé jusqu'à dans le bois pour mentir à deux lièves, un arbre et une trace de chevreuil. Puis il a commencé à courir après le show. Quand il y a une invite pour mentir, puis il poignait des mouches dans ses mains, il tuait pas, il leur mentait. Un jour, il s'est acheté un microscope et un porte-voix pour mentir à des bactéries. Encore ce matin, il a menti à un de ses lacets en attachant ses bottes. Il a jusqu'à menti au maire Gérald Tremblay en lui disant, toi t'as pas l'air du goc manger, il va aller au secondaire. J'en marque un problème de jeu qui joue, parce que je joue avec des jeux en jouant des jeux. J'en marque besoin d'aide. Faites le triple W, c'est le gouvernement qui vous encourage à jouer, qui fait semblant d'être concerné comme vous êtes rendu un plouc.com. Cette semaine à la Zone Vibre Bonsoir, ici en France Yadigouine, bienvenue à la Zone Vibre. Cette semaine, nous parlons du village de Apakwifut, dans le pas-delà du distant. Ici, les pluies sont très rares et les sols sont tellement secs que non seulement les légumes ne poussent pas, mais en plus ils tirent. Faites attention de ne pas vous faire tirer par un légume. Au secours, je me fais attirer par un légu-ah. Au secours, je me fais attirer par un lait. Au secours, je me fais attirer par un légu-ah. Au secours, je meufs. Au sec. Aux. Aux. Rien. Il y a un véritable problème de surpopulation. L'aide humanitaire internationale parachute même des préservatifs par avion. Regardez, j'ai trouvé des condoms. Celui-ci est beaucoup trop grand pour moi. C'est le parachute, imbécile. La plupart des habitants ne savent pas lire. Sur cette pancarte est écrit « Attention à la marche ». Mais comme ils n'en savent rien, Claire Lamarche se fait bousculer par tous les passants. Les avions ne peuvent pas atterrir autour de ce village. C'est pourquoi ces gens gavent ce port de chocolat aéro, croyant faire un aéroport. Malheureusement, le premier Airbus 320 qui a tenté d'atterrir sur l'animal l'a complètement écrasé. Nous assistons ici à un mariage. Les époux n'ont pas les moyens de s'offrir des alliances. Ils se passeront donc au doigt de vieux pneus d'automobile. Passez-vous le pneu au doigt, on vous jure en fidélité. Embrassez-vous. Chérie. Mon Dieu, elle roule en bas de la côte dans son alliance. Elle atterrit tête première dans les restes de notre aéroport. Cette femme prépare le repas. Elle arrache un œil à ce poulet pour faire la fameuse soupe poulet et neuil. Elle frappe la tête d'un bison sur le coin de la table. Mais ce n'est pas pour manger l'animal. C'est pour décoincer la table pour pouvoir l'ouvrir et poser à rallonge dans le milieu. Parfois, on fait des grosses erreurs. Mais dans ce temps-là, on n'a pas le choix d'avoir recours à un avocat. Bureau de Maître Florence Dugas-Lachance? Oui, est-ce que je pourrais lui parler à Maître Flot-Lance? Oui, un moment, s'il vous plaît. Florence Dugas-Lachance. Bonjour Maître LaLangue Dugas dans la chatte. En quoi, puis-je vous aider? Je vous appelle en ce moment une cellule de poste de police. Oh, je comprends, ça va pas bien. Elle est en très piteux état d'ailleurs. Ah oui? Est-ce que c'est passé? Oui, mais ils m'ont donné trois minutes. C'est important que je sache tout. Ok. C'est très important pour moi. Saviez-vous ça, M. Richard? Je veux dire tout sur votre histoire à vous. Ah, ok. Il est plus fidèlement possible. Ça s'est passé dans un bar. D'accord. J'aurais poussé un gars. Oui. Il serait tombé. Il s'est blessé en tombant. Sa tête a cru bon faire un arrêt sur le coin d'une table avant de continuer son périple jusqu'à terre. Et pour quelle raison vous l'avez poussé? Eh bien, il m'a dit, et je cite, ouvrez les guillemets, «tasse-toi le fif ». D'accord. Est-ce que vous êtes gay? Non, c'est pas ça. C'est le mot fif qui vous a dérangé? Ah non, non, c'est pas ça. Ou encore «tasse-toi ». Non, c'est «le ». Hein? Tasse-toi le fif. Ah, le. Tu sais, je m'en serais pas fait si il m'avait dit «tasse-toi un fif » ou «tasse-toi ce fif » ou «tasse-toi ceci inclus fif » ou «tasse-toi the artist formerly known as fif ». Oui, je pense que je comprends. Oui, je pense que j'ai compris, monsieur. Frédéric. Oui. «Fif ». D'accord. Il va me faire dire «le ». Ah oui. Il va me chercher mon journal. Et dans quel état est l'autre personne? Là, on m'a dit qu'en ce moment, il était en char avec un psychiatre. Pour un choc nerveux? Moi, je dis ça. Il était avec un psy dans l'auto. Ce serait pas plutôt un autopsie? Ah, c'est ça. Votre homme, il est mort. Si bon, vous annoncez ça une mortalité. On est devant un homicide involontaire. On peut le faire quelque chose pour l'aider. Je pense qu'on peut faire grand-chose pour l'aider. Pour l'aider non-coupable, je veux dire. Moi, j'ai vu ça souvent. Ça joue pas en votre faveur. Non, j'ai jamais vu. J'ai vu Saturday Night Faveur. Bien sûr qu'il va falloir… Est-ce qu'il y a moyen que je purge une peine dans la communauté? Plutôt que d'aller en prison. Dans la prison, c'est la communauté. Quel genre de communauté? C'est le genre comme on ôté nos culottes pour faire plaisir à notre voisin de cellule. Ah, ce genre-là. Ce serait ça. Est-ce qu'il y a moyen de réduire la peine au minimum? Je pense pas que vous ayez le contrôle sur la grosseur de sa peine. La peine d'emprisonnement, je veux dire. Pas de violence à l'arrestation? Non, non, non. On va mettre la main sur la tête en rentrant dans le char. D'accord. Nous voulons-tu mis ça à la gueule en rentrant au poste? Non. T'as aussi est criminel? Vierge. D'accord, vous avez pas l'ascendant? Ça par contre c'est bien parce que dans ce temps-là, le juge est clément. Ok. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 À ces cartes-là, tout ça se met à la fin de la 2. À la fin du mois de mai, je vois que je suis fou, je suis poussé à la marque. À la fin du mois de mai, je suis fou, je suis poussé à la marque. Tu sais, il y a la chose. Tu sais, il y a la chose. Faire le bain de l'autre bord de la design. Il y a toute la laitue. Il y a toute la laitue. Merci. Les prix sont souvent plus intéressants. Regardez cette laitue. Bonjour. Bonjour. C'est combien la laitue? La salade. La laitue, oui. J'ai une et cinq ans. Elle est belle, votre laitue. Ma salade. Votre laitue, oui. Je l'appelle salade. Vous n'en avez pas d'autres laitues? D'autres salades? C'est votre seule laitue? C'est ma salade. Je vais la prendre, la laitue. La salade? Bonjour, Marie-Josée, comment vas-tu? Ah, Daniel, est-tu? Ah, Daniel, salade! Attention lorsque vous achetez des fruits et légumes dans un marché extérieur en plein centre-ville. Il faut bien les nettoyer car il y a du monoxyde de carbone. Ah, mon oncle aussi faisait des tripes à trois. Qu'est-ce que c'est que tu dis? T'as dit mon oncle sexiste avec quatre boules. Monoxyde de carbone. Parlons de jus. Youpi. Tous les contenants de jus sont scellés par une petite bague qu'il faut tirer. On l'appelle simplement petite bague ou par son prénom, la colise de. Nous avons rencontré l'inventeur de cette petite bague. Alors, c'est vous qui avez inventé cette bague-là? Les brevetés, oui. Brevetés, oui. C'est moi qui l'ai breveté. Brevetés comme dans... C'est la brevette, t'es un assidépin. Ben non, ben il s'agit de... C'est toujours une goutte qui nous revole sans la main quand on tire là-dessus. Oui, mais on tire délicatement. Ça marche pas. Ça marche pas, tu mets ta main de main. Tu fais juste tirer. Oui, oui, oui. Faut tirer là-dessus comme un défoncé mental. Tu peux tirer. Hé! Ta maudite bague a fait des goûts de ses mains, fais-moi de ta gueule. Oui, mais quand tu... En de gueule! Il y a une facile. En de gueule! Tu tires. En de gueule! En de gueule! Il est maudite goûte sur les mains. Oui, mais comme je te dis... En de gueule! Si je veux me faire pisser dessus, j'irai voir une spéciale. Notre question de la semaine, y a-t-il des accommodements raisonnables dans les supermarchés? On nous rapporte que dans une grande surface de la région de Québec, une caissière asiatique s'adresse aux clients dans sa langue d'origine. Elle a été captée par une caméra de surveillance. Bonjour! Plastique, papier? Euh, roche et ciseaux. Je vais gagner. Ah, t'as bâton. À voix quarte à main? Pardon? À quarte à main? Euh... À voix quarte à main? Parlez pas français? À voix quarte à main? Vous parlez juste chinois ou... Notre enquête de la semaine, nous avons accroché un microphone au col de la madame qui fait goûter des affaires sans qu'elle le sache. Voici ce que ça a donné. Bonjour, monsieur. Ah, j'ai pas le temps. Est-ce que vous avez goûté le... Non, merci, je veux pas. Bonne journée. Bonne journée, madame. Bonjour, madame. J'ai pas le temps, je veux pas faire. Bonne journée. À squelette. Bonjour, madame. Oui? Est-ce que vous avez goûté les nouvelles Krispy Kris de Schwartz? C'est quoi ces affaires-là? C'est une promesse... Non, j'aime pas sûr. Bonne journée. Faut toi dans le cul. Une télé-réalité qui consistait à fabriquer des vedettes de la chanson a monopolisé pendant des années tout le personnel artistique et journalistique québécois. Le Mise en danger doit choisir une chanson. Hé, mon gars, tu choisis une chanson, c'est de les bouchards occupants. Quelle chance me le dit. Je sais, je les m'aime pas très bien. Mais là, je peux prendre quoi comme chanson? T'es capable de monter, t'es capable de chasser, t'es capable d'un autre jeu que t'es capable. Prends-toi, t'es capable de te convaincre, t'es capable de te convaincre, t'es capable de te convaincre les autres. Pas toi de te chasse, t'es-toi, faut te chasse, t'es-toi, 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 t'es-toi. Alors Gaétan, quel est ton choix de chanson? La maladie d'amour de Michel Sordeau. Ben voyons. D'où ça sort, ça? C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle Michel Sordeau. Denis Bouchard m'a dit que je pouvais choisir n'importe quoi. Oui, n'importe quoi, de Marjot ou Paul Pichet, mais j'ai choisi Michel Sordeau. Ta valise, tu t'es faite? Oui, pourquoi? Et c'est la répétition avec Denise Villiabinque-Tro. Elle court, elle court, la maladie d'amour. Regarde mon pit, garde mon pit, garde mon pit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cute. OK. C'est cute le petit, c'est cute, c'est cute. Tu restes planté-le, c'est pas assez. Ah oui, c'est-tu? Mon Dieu, tu chantes, elle court, elle court, la maladie d'amour, tu restes planté-le, mon Dieu, bouge un peu tout le dernier petit soir. OK. Elle court, elle court, la maladie d'amour. Faut que tu cours. Elle court, elle court. La maladie d'amour. Le mise en danger montre ses progrès devant le directeur de l'académie. Cours, cours, l'amour. Quoi? T'es-tu convaincu? Hein? T'es-tu convaincu dans le matin? Euh... L'académie appelle Michel Sardou pour chanter la chanson avec le mise en danger. Allô? Monsieur Sardou? Lui-même? Stéphane Laporte de Montréal. Oh tiens! Ça va bien? Et quel ton vous allez au Québec, là? Ben, il y a trois jours, c'était froid. Avant, hier, c'était doux. Hier, c'était refroid. Aujourd'hui, sors d'où? Ouais? Sors d'où? Ouais? Tu connais un académicien qui a choisi une de vos tonnes? C'est pas vrai? Ben, oui. Qui c'est le con qui veut chanter cette merde? Voici un message de votre gouvernement qui vous rappelle qu'un médicament n'est pas une personne qui ne manque à midi. Moi, quand j'achète des médicaments, je n'achète que ce dont j'ai besoin ou ce dont ma petite fille a besoin mais aucun autre ce don que ça. Moi, je fais tout le temps ça. Moi, je fais ça. Puis moi, quand j'achète un médicament, je regarde toujours si le médicament est périmé puis si le médicament est périmé, j'ai demandé, tu parles avec Marie-Mé? Puis il dit non, mais par contre, elle va porter le même nom que moi dans la planquée. Ça veut dire que Marie-Mé va être périmée. Il dit oui, mais moi, je regarde toujours si le médicament est périmé d'acheter un médicament. Moi, ça. Moi, je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je fais toujours une mise à jour de tous mes médicaments dans la maison. Mes médicaments dans la maison sont toujours à jour, moi. Toi? Non, hein? Moi, oui. Je mets toujours, 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 mes médicaments à jour, tout le temps. Moi, ma journée, c'est métro, boulot, mets le médicament à jour, dodo. Puis le matin, moi, c'est lève, pisse, mange, brosse les dents, mes médicaments à jour, va travailler. Tout le temps, je mets mes médicaments à jour. Tout le temps, je les étiquette puis je mets mes médicaments à jour. Tout le temps, moi, je fais ça tout le temps. Une fois, Brad Pitt s'en a à la porte, je t'apprends mes médicaments à jour. Il dit, t'enviens-tu à Las Vegas, on va les souper à 2000$ avec une bouteille à 6000$. Il dit, ben non, je t'entraîne de mettre mes médicaments à jour. Il dit, ben oui, mais après, on joue aux fesses. Non, non, je joue aux médicaments à jour. Il dit, ben oui, tu peux faire ça une autre fois. Dis, non, mes médicaments à jour. Parce que moi, je suis bonne. Mon chandail, mon appartement, ma petite fille, moi, je suis bonne. Parce qu'avant de consommer des médicaments, je les étiquette. Oui, oui, moi, je les étiquette, mais toi, tu les étiquettes pas quête. Toi, tu mets pas tes médicaments à jour. Moi, je mets mes médicaments à jour. Fait que toi, t'es un trait de cul et trois quarts. Moi, je suis sur une échelle de 10, je vois à peu près... Oh, mettons une échelle un petit peu plus chère. Mettons une échelle de 29,95$, là, je tiens une boute, je suis à peu près au de même. Puis moi, je surveille mon alimentation. Moi, je prends mes 10 portions de fruits et légumes par jour tous les jours, moi. Oui, tous les jours, tout le temps. Hé, je dois-tu l'avoir, le flux? Moi, je fais tout le temps ça. Une fois, George Clooney m'appelle et dit, ça te tente-tu à être marié en Espagne? Je te donne 3 millions par jour puis un abonnement au clin d'œil. J'ai dit, regarde, George, tu me déranges. Je suis en train de manger ma septième portion de légumes. Il dit, oui, ça peut attendre. Je te garde, George. A get lost, George! I said I'm fucking eating my seven vegetable parshev! Parce que moi, je suis bonne. Parce que moi, je me tiens à la santé. Parce que moi, je mange bien puis j'étais avec mes médicaments. Cette semaine, dans le magazine Dernière Erreur, Caroline Néron en tournée pour promouvoir les chansons de sa dernière pochette. Wilfred se vide le cœur, se perce le foie et découpe son pancréas sur son petit cube, tout sur son auto-chirurgie. Révélation sur le calvaire de Eric Lapointe, l'hostie de Garou puis le calme de Boum Desjardins. Le drame de Michel Giroir. Cachou, le kit pour un juif montréalais. Il s'appelle maintenant Cacher. Le magazine Dernière Erreur, disponible dans toutes les épiceries à la caisse à côté des batteries. Hé, mon Dieu. As-tu bien été, bébé? Oui, ben j'ai trouvé un petit pot mais il fallait que je me suis avec une feuille d'une plante que je connais pas, là. Ouais, la végétation ici, c'est bizarre. Ben là, j'espère que c'est pas de l'herbe à puce, là. Ben là. Parce que là, la noune elle va te démanger, là. Encourage-moi donc. La noune elle va te piquer un mot. Ben là, arrête, là. La noune elle va te... La noune à voûte. Un lieu à découvrir. Téléphonez à Tourisme Canada à 800 destinations foquées ou visitez le www.com ou débouler un escalier de 15 marches en ciment. Allô? Salut? Euh... C'est ton beau-fré? Ah? À part de ça? Tu veux dire à part de allô, e, pis a? Ouais. Bon, c'est pas mal les trois seuls mots qui avaient envie de me sortir de la gueule. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, ça dépend. Hein? Quand je t'ai soufflé, je deviens rouge. Quand j'ai la gastro, je deviens vert. Pis quand je suis fauché, je deviens bleu. Des fois, je regarde les nouvelles, je deviens moissaire. Ma petite soeur Mona, es-tu là? Ben non. Ah non? Ça fait-tu longtemps que je te l'aurais passé, tu penses? T'avais-tu dit ça qu'on avait acheté un nouveau minivan, là? Ah, tu me l'as peut-être dit. Ça semble que oui. Je l'ai peut-être pas retenu, là. Ah, p'tit quoi, on a... Surprenant, parce que quand même assez dur à battre comme nouvelle. On avait le choix entre orange brûlé pis bleu ciel gris. Tu vas me dire que je vais avoir les détails en plus, là? Finalement, on a dit au vendeur, regarde, regarde, je vais me prendre une chaise, OK, pour entendre tout ça, là. OK, vas-y, Compte-moi pas la fin, là. Ah non, non, t'es là, là. En partie, oui. Finalement, on a pris celle dans le showroom, tu sais, la couleur, c'était caramel tente. Ah ben, c'est pas pire, tu sais. Ça va bien aller avec tes dents. Et toi, as-tu quelque chose à me dire? Non. Ah ben oui, oui. Show-t'moi ça. Tu as remarqué ça, toi, qu'une batterie de téléphone sans fil, ça ne l'allonge jamais au moment où ce qu'on voudrait. Il n'a pas dit que vous vouliez déménager, vous autres, dans le bout de showbrook, là? Ah ben non, ça fait des années de ça, c'était pour ma job, mais ça a changé. Ah oui? Oh, Dieu, ça fait une éternité. Ah oui, même ça. Tu avais tout dit que je t'ai rendu propre? Christine, elle est rendue à temps partiel, là. Ah oui, même ça. Puis là, à son yoga, là. OK, son yoga, c'est quoi, ça? Ben, c'est... Et son gars qui fait yo avec une paire de jogging trop long. Là, Mylène, elle est acceptée au cégep. Dis-moi pas. Puis elle veut s'inscrire au... Non, dis-moi le pas, ça, non plus, OK? Parce qu'elle chantait dans une chorale, tu sais. Les chansons n'étaient pas vraiment dans sa tonalité. Ah OK, t'avais inentendu une tonalité, toi, je pense. Elle a décidé de s'inscrire dans... Qu'est-ce que t'as dit? OK. En tout cas... C'était mon cri de joie pour Mylène qui est acceptée au cégep. Tu regardes-tu le hockey un peu? Ouais, juste un peu. Hé, de ce temps-ci. Tu es un joueur avec le poc, moi, je regarde juste le bâton. Hé, le Canadien joue de ce temps-ci, là. Oui, je le sais, c'est l'été qu'il joue pas. En fin de semaine, on pourrait regarder ça avec un petit burger, là. Euh... Il y a Higgins qui revient, là. M'en va au travail, le pont est jamé, mais mon ami, non, mon pare-brégette. Le soleil. Qui qui revient toujours à mon dé? Le soleil. Qui fait qu'on a les yeux tout plissés? Le soleil. Qui fait qu'on a toutes les danses et j'ai? Le soleil. Qui fait que les femmes s'habillent à moitié? Le soleil. Oh, mon ami, stationne ton auto pis lève-toi pis danse pis fais-toi tête au plafond. Ah, dis-moi qui qui se l'aide avant est que la pointe est après qui, mon gars? Le soleil. Ah, bravo, mon ami, c'est une réponse de n'y pointe. Oh, qu'est-ce qui plombe sur la télé? Pas cause de ça, on peut pas regarder les nouvelles. Le soleil. Mais c'est pas grave. Non, comme ça, on voit pas les gaffes du parti libéré. Ah, oui, moi, on est sympa. Qui qui fait l'effet de serre? Le soleil. De toute façon, j'en mange pas de serre. Le soleil. Qu'est-ce qu'on lit dans la région de Québec pour savoir ce qui se passe avec les minères? Le soleil. C'est la seule affaire qui coûte rien. Oui, mais t'as-tu vu la pharmacie, le prix de la crème saut? L'air. Ah, oui, mon ami, quand il fait beau, je te dis qu'il fait beau. Ah, le matin, tu te lèves, tu regardes la météo, il y a une fille mal habillée qui arrête pas de dire qu'il fait beau. Tu fais fort que la job, tu mets juste un petit manteau puis tu t'en vas marcher dans la nature. Si tu es au centre-ville, tu peux compenser en allant à la boutique nature. T'as acheté la nourriture qui goûte de rien. Ah, non, y a rien de plus important que... Le soleil. Qu'est-ce qu'ils en font des signes en premier? Le soleil. Pourquoi les vampires se font chier? Le soleil. Qu'est-ce qu'il fait les tomates séchées? Le soleil. La calculatrice qui l'a fait mâcher? Le soleil. Qu'est-ce qu'on voit pas quand y a des nuages? Le soleil. Pourquoi les hôtes d'eau coûte cher sous la plage? Le soleil. Ah, c'est tellement pratique quand t'as des stores que tu peux faire des petites barres sur le mur. Y avait pas assez de salons de gros âge à l'autre dieu à décider de faire le soleil. Oui, oui, je suis sûre de ce que je dis. J'ai lu ça dans le lundi. Parait que le soleil va briller des milliards d'années puis qui va continuer même quand nous on sera plus là. Oh non, toi. T'as juste à regarder dans ton agenda. Le soleil. Qui joue dans tous les films d'Hollywood? Le soleil. Qui sait qu'il nous échauffe les vœufs fous? Le soleil. Qui se couche toujours tout seul au boy? Le soleil. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer 2000 piastres pour aller le voir à une autre classe? Le soleil. Car le soleil s'il fait beau le soleil. Le soleil. Bavé au soleil. Le soleil. Bye bye ma beau soleil. Le soleil. Ma beau soleil. Le soleil. Bye bye ma beau soleil. Le soleil. Chaque année, vous vous posez cette question. Mais qu'est-ce que je vais offrir rien pour Noël cette année? M'est-ce que je vais offrir rien M'est-ce que je vais offrir les magasins? Ne vous posez plus cette question. Offrez un certificat cadeau des magasins Losers. Les moins bonnes marques ont beaucoup plus cher comme les vêtements tournés dans ma figure, les fameuses jeans, les vests, les chaussurages puppy et aussi les chaussurages trop tard. Et nous avons des vêtements griffés, d'autres mordus, d'autres qu'on a carrément saucés dans litière chez Losers. On attend à la caisse pendant des heures. C'est assez beau quand il y a de la neige. Oui. Avec tous les flocons. Ça fait comme des points blancs partout. Oui, oui. Oui, oui. C'est une très bonne description. Allô? Oui, c'est ta mère. Ah, c'est l'humain. Tu dois savoir pourquoi je t'appelle. Non, pourquoi? Ah, ta bernouche. Non, non, j'ai pas de problème avec ma bernouche. C'est parce que je veux savoir qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour Noël. Au moment, tu le sais que je ne suis pas capable de répondre à ce moment. Oui, mais écoute, je n'ai plus d'idées. Mais t'en reste combien de dés? Parce qu'à chaque année, on se donne du trouble plus que d'autres choses. Évidemment, j'irais selon mes moyens. Ah, c'est sûr. Je peux aller jusqu'à 100 $. T'es vraiment pas obligé. Aimerais-tu un magasin comme, je ne sais pas moi, Roche-Beau-Bois? 100 $ chez Roche-Beau-Bois. Oui. On va retrouver un sous-verre en carton. Ou un CD. Est-ce qu'il y a un CD que tu n'as pas? Ah, ça se peut. Aimerais-tu? Je peux aller voir dans le salon s'il y a un CD que je n'ai pas. Ou as-tu besoin de linge, une chemise, les sous-vêtements, c'est beau? Oui, oui, c'est beau. Je ne dis pas que je les encadrerais. Il manque sûrement quelque chose. Maman, il faut que je raccroche parce que j'ai besoin d'outils. Pour raccrocher, non. Tu fais juste déposer le combiné. Tu sais, des fois, il y a des choses que tu ne t'achèterais pas pour toi-même, mais que tu peux recevoir en cadeau. Achète-moi une tuque jaune-orange marquée « Fuck you ». Quoi? T'as un petit peu, je vois le nom. Maman, je ne sais pas vraiment pas. Vais-tu quelque chose comme de chez Pierre-Import? Pierre-Import, Jacques a une truie, puis Gilles a une vache, puis moi, je ne veux rien. Parce que Chantal, qui vient le 25, moi, j'ai pensé qu'on pourrait... C'est moment, c'est quoi? Non, elle vient le 24. Non, elle vient le 25. De toute façon, là. Égis, lui, c'est le 24, mais il reporte tout de suite le 26. C'est là, Jacques. Chantal, ça se pourrait qu'elle parte le 26 aussi. Puis il y a le 22, il y a Jacques, puis lui, c'est pas encore sûr si c'est le 21 ou le 22. En tout cas, le 24, moi, je pense ou le 25. Grand moment, nous autres, là. 23 moins 22 égale plus 5, je retiens 3. Pourquoi tu ne l'enregistres pas une fois en studio, ce phrase-là, puis après ça, tu me la repasses à MP3 chaque année, ça va te sauver du temps? De toute façon, tu ne le sais pas ce que tu veux. Tu ne le sais pas. C'est exactement ça, madame. Merci beaucoup. Puis Mona, qu'est-ce qu'elle veut? Aujourd'hui, Paul Arprend reçoit. Bonjour. J'ai avec moi comme invité un des sept reines du Père Noël. Bonjour. D'abord, pour bien comprendre vos origines. Alors, au nord de l'Europe et de l'Asie, on a les reines et au nord de l'Amérique, on a le caribou. C'est en même coutu d'affaires. Bon, il y a aussi les orignaux, les chevreuils, les dents. Oui. Les fréquentez-vous? Ben oui. Parce qu'on dit que vous voulez snobber un peu. Non, non, c'est parce que des fois, on fréquente des chevreuils puis des fois, on fréquente des dents. D'accord. Mais il faut les dire en même temps parce que le monde, il dirait, il fréquente des chevreuils avec des dents. Ah ben oui. Ça, ça fait vraiment l'enregistre. Oui, ben je comprends. On parle aussi de vous comme nez rouge. Vous avez prêté votre nom à l'organisme qu'il raccompagne en voiture. Ben, je n'ai pas prêté, ils me l'ont pris. Ils l'ont pris. Ils m'ont dit, on va s'appeler pour se demander de signer l'autorisation. Oui. Puis là, ils ne m'appelaient pas, ils ne m'appelaient pas, ils ne m'appelaient pas, ils m'appelaient pas, ils m'appelaient, ils m'appelaient mon nom dans le journal. Avec la chanson, on l'appelait nez rouge. Vous aussi, on ne l'appelait pas. Mais, Marion, une consolation, en tout cas, vous avez une belle chanson. On l'appelait nez rouge, ah, comme il était mignon, ça parle en vous d'assez bien. Ah, comme il était mignon, c'est pas ça qui t'a pris des filles. Ah, pas plus que ça. Je ne sais pas, s'il avait dit, mettons, ah, comme il était mignon, B, emmenons-le dans un coin noir et C, mangeons-le de troufignon. Vous savez que... Mais là, les reines du Père Noël, comment vous faites pour courir dans les airs? Ben, c'est la technique. Tu cours, dans les airs, OK. C'est sûr, mais... Bon. On dirait que c'est une face comme un gars qui aurait peut-être aimé ça et qui s'élabore un petit peu. On va simplement changer de question. Votre nez rouge, ça marche comment, ça? Non, un poule rouge de 115 watts branché sur une boîte électrique branché sur un dynamo branché sur nos deux pattes d'en arrière. Ah oui, c'est quoi le principe? Regarde, on va te le montrer, il faut que je me tourne. OK. Oui. il y a une boîte électrique. OK, c'est là qu'il y a les fuses. Oui, ça, c'est le truc de cul. Non, je veux dire, il y a les fusibles. Ah, il n'y a pas de fusibles, c'est des breakers. OK, mais... c'est pas grave. Tu connais pas ça, l'électricité? En tout cas, retournez-vous. Nous, nous arrêtons pour une autre pause publicitaire. Cher Louis Micro. Hé Charles, on t'attend pour luncher? Non, merci, c'est gentil, j'ai pas très faim. T'es sûr? Est-ce que ça va? Oui, je t'assure. Si je peux t'aider, tu sais, ma va me pendre. Qu'est-ce qui surlupine comme ça? Je viens de me rendre compte et t'as le choix entre oui, certainement et s'il vous plaît. Non, oui. Gratte donc un tableau avec tes ongles dans mon champ de papier aluminium et on peut facilement obtenir un prêt. Oui, mais ils doivent demander les garanties. Aucune. Le prêt est refusé rapidement. Va donc cogner chez Marjot d'exembre et Chantal Toupin. Tu veux ouvrir un magasin ou un bureau, tu te prends le prêt magasin ou le prêt bureau. Tu veux ouvrir un marché aux puces, tu te prends le prêt puce. T'es sûr? Mais puisque je te le dis, la WC, fier partenaire de tout ce qui va pas. Ça va ton goût, t'es-tu suppé ces gosses? Oui, je suis pris. C'est pas sérieux. Ça coupe. C'est sûr, moi, bonne coupe, bon prix. Veux-tu me... Attends, je vais... Attends, je vais... Je vais... Faut que je les tiens. Essaye de baisser la braguette lentement. Non, 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 regarde. Touche pas la braguette. Tiens deux poches de chaque bord. Attends, je vais mettre ta genou. Entrez bien comme vous. Quel genre de braguette, c'est fait par une compagnie de moteur d'avion? De moteur d'avion? Braguette Whitney. C'est quoi le rapport entre un zippeur et un avion? Un zippeur, c'est une flaille et un avion, ça flaille. Oh! Mon gars, ta voix est en train de changer tant qu'on fasse de quoi? Ok, sortez-moi la... Quoi? Sortez-moi la zone de la... C'est dans le sac que je me suis zippé fait qu'il faut que tu me sortes de la zone. Mais t'es-tu zippé si profond que ça? C'est terrible. J'espère que je serai pas obligé de me faire changer de sac. T'as fait changer de sac? C'est bien dégueu. Oui, ta blonde t'as jamais demandé de changer le sac à ma des yeux. Ok, attends, je vais t'en sortir. Non, je suis pas les deux poches. Oui, mais genre, j'ai rien que deux maises. Sors là avec tes dents. Voyons. Oui! Non, c'est trop dangereux. Sors là avec ta langue. Genre, pas... Sors là avec ta langue. J'ai envie d'appeler l'ambiance, on dirait. Voyons non, Gilles, j'ai plus de chien entre nous autres, là. Oui, mais on dirait que je viens d'en trouver un petit restant. C'est ça qu'on appelle un blocageur. Voyons, Gilles, on a des amis de longue date, là. Oui, mais il faut pas confondre amis de longue date et amis de longue date. S'il vous plaît! Ah, bouge pas, là. C'est pas que le mal. Je me baise, je me baise. Faut que tu passes ta langue en dessous. J'ai ta zone carré d'en face, là. Ah oui, mais on est des chums depuis tant d'années, là. Oui, mais il faut pas confondre chums depuis tant d'années et chums de bide dans l'année. Dépêche-toi, Jean. Bouge pas. Bouge pas. Ah, là, là. C'est là, Jean. Ah, là, là. Tu veux dire, tu vas m'en te voir, non, non. Voyons, Gilles. Pense à notre amitié depuis qu'on a six ans. Faut pas qu'on vendre amitié depuis qu'on a six ans pis amitié qu'on a en six ans. Tu te le mets quasiment, là. Non, je pars. Merci, je viens de sauver un bon 200 billes d'escorte. Besoin d'économiser. À la Banque régionale, des taux d'intérêt sur vos REER de bien plus que 100%. My baby left me With another man in my microwave Oh, my baby left me She didn't even love me My shower curtain Oh, yeah. Yeah. Et voilà, on vient d'entendre à la radio communautaire Big Black Papa with a big ass. Il chantait de son lit d'hôpital. Vous avez entendu l'appareil respiratoire. C'est incroyable. Il a attrapé un mauvais virus probablement en startant sa génératrice parce que c'est une maladie dégénératrice. Il est donc cloué au lit avec sa maladie et on dit même sur la pochette qu'il fait venir un curé. C'est probablement pour ça qu'on appelle ça une maladie incurable. C'est incroyable, il chante dans son lit. Probablement que c'est ça par émission contrairement à ceux qui pensent que c'est Virginie. En tout cas, il est là entouré des siens. Il n'y a pas beaucoup de siens. Il y a une sienne qui se trouve être sa soeur et qui ne va pas le voir parce que premièrement, elle est morte. Puis deuxièmement, c'est sûr qu'avec un premier moment de même, c'est dur de mettre un deuxième moment. Moi qui planifé me rendre jusqu'à troisièmement, je me suis un petit peu enfergé de mes propres pieds. En tout cas, il a été accompagné à la guitare par un infirmier et son harmonica, comme il a un appareil respiratoire, il ne peut pas jouer avec sa bouche. Alors vous imaginez bien qu'il s'est fait de faire une harmonica spéciale par une compagnie qui lui a installé ça gracieusement dans le derrière tout en il chargeant pas une scène. Il souffre par son derrière. On appelle ça un harmonicu. Puis on en a fabriqué pour toutes les tonalités. Do, recto, mi, face, sol, si, do. Moi, c'est pas mélancé. Quand je vois de la générosité comme ça, moi, ça me tire les larmes en bas des marches. Il faut dire que c'est un homme qui paraît-il a abusé de la bonne chair. Il faut dire que s'il avait engagé une bonne moins chère, il n'aurait peut-être pas eu tendance à en abuser. Mais on dit ici que ça n'empêche pas d'être généreux. Il paraît qu'il donne beaucoup. Il est écrit ici qu'il donne énormément de fil à retarde à son chirurgien puis il donne plein d'autres choses aussi. Puis il paraît qu'avec cette maladie-là, on peut avoir des nausées, on peut avoir des migraines, on peut avoir des douleurs aiguës. On a vraiment l'embarras du choix. En tout cas, j'admire ça. Il est malade de même. Rénovons avec Gaétan. Eh ben, bon, ça fait longtemps qu'on s'est ennuyé de vous autres. On est très heureux de vous bienvenir à une nouvelle saison de Rénovons avec Gaétan. Gérard, bonjour. Bonjour. As-tu passé une belle été? Ben, écoute, avec ton blonde pis ta chien. Impeccable. On a du nouveau cette année à l'émission. On va recevoir des personnalités de renom. Ah oui? On va avoir Paul Champoux ou Serge Gauvin. Qui ça? Paul Champoux pis Serge Gauvin. T'as des personnalités de renom? Ben oui, il a fallu que je les renomme. Ah ben oui. On a reçu quelques e-mails, dont celui-ci. Bonjour Gaétan, pourquoi n'invitez-vous pas à votre émission Marie-Chantal Toupin? Ah ben, ça peut être une idée. J'ai rien con. Elle l'aime bien, moi. Ah, moi aussi. T'sais, sa chanson sur les nains, là. Sur les nains? Nain, 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 nain. Ah oui? En passant, Gérard, on nous demande très souvent qu'est-ce qui est le mieux entre un tuyau ABS ou un tuyau PVC. Les deux sont bons. Oui. Plusieurs pensent encore qu'un tuyau ABS, c'est le poteau qu'on tient dans le métro en allant chercher son chèque d'assistance sociale alors qu'il n'en est rien. Bien, voilà qui nous éclaire et entonge notre fantaisiste Joe Ladril. Bonjour. Bonjour Joe. Ta question? Ah oui, je t'avais pas dit d'apporter un tournevis plate. Oui, mais je suis venu que ça sort farce. Oh, ben, ça fait toujours du bien de rire un peu, hein, Gérard? Il paraît, oui, puis j'ai hâte en crise. T'es supposé dire quoi de neuf? Oui, je suis supposé dire ça, mais je pense que je vais te dire retourne dans ta loge, OK? On a une autre question ici. Mais avant, regarde-moi ceci. Cette-ci, tu veux dire? C'est le nouveau banc de scie parlant Cut the wood and be spoken. Qu'il est beau. Pendant que vous siez votre planche il vous dit ce qui se passe puis il vous prévient des dangers. Essayons-le avec cette planche de morisier. Tiens, donne-la-moi. Et on y va. Tu vois-tu, il est frappé un nul. Tu vois-tu, mes doigts s'approchent. Je m'en avertis, je s'attends. Contre tous mes chancers, mon gars. Oh, dit-tu souffleuse de merde. La souffleuse marche pas. On marche très bien. Tu sais, c'est par cause que je chante gaz et que j'ai claqué la porte en criant maudite souffleuse de merde que je fouille dans les pages jaunes avec quelqu'un au-dessus de l'eau que t'es touché de t'imaginer des affaires. Elle marche tout, mais elle marche pas. On marche très bien, même pas le temps de tirer sur la craigle à déneiger tout le terrain tout seul et là, il peut faire des commissions. Oui, allô? Allô? Oui? Je suis-tu chez déneigement à Talbot? Oui. Pourquoi tu ne réponds pas «Déneigement à Talbot, bonjour » ? Non, c'est chez nous, mais on prend les calls au coca qu'on a... Pourquoi t'as pas marqué dans le botin ? « Chez nous, mais on prend les calls au coca qu'on a, déneigement. » C'est pour quel... On appelle ça le sens des affaires. Vous appelez pour ? Ben là, j'appelle pour. C'est marqué « Talbot déneigement ». Oui, mais je veux dire, est-ce que vous êtes... Y a-t-il bien des chances que j'appelle pour une pédicule ? Avez-vous un contrat avec nous autres ? Non, j'appelle pour t'en avoir un. Vous y prenez un pétard ? Comment ça, j'y prends le pétard ? À qui j'y prends le pétard de même ? Vous pouvez vous m'informer de ça ? Parce que pour le déneigement, cette année, j'ai tout bouqué mes gars au grand complet. J'ai pas besoin d'un gars qui a un grand complet. Voyez-moi ça avec un manteau d'hiver, ça va être carré. Parce que là, tu nos contrats de déneigement, ça a tout été réglé au mois d'août. Ah oui, t'as tout fait ton déneigement pour l'année et en plus, tu l'as fait au mois d'août. Parce qu'on fait les contrats. Tu l'avais bien ramassé en mois d'août. Effectivement, j'ai pas vu de neige nulle part au mois d'août. Vous appelez parce qu'il y a de la neige dans votre parking, c'est ça ? Ben oui, on t'a fait savoir ça. Aujourd'hui, il faut que je... Tu es en train de me tirer au tarot, là. Parce que là, je vais être su maronne toute la journée, là. Ok. Maronne, c'est le nom de ta femme, du coup ? Ça dépend aussi. Je ne pourrais pas débarquer de dessus 5 minutes, venir me déneiger. Vous essayez de passer à souffle chez vous, mais ça va dépendre, vous êtes où. Alors, c'est où qu'il faut que je sois, là ? Ben, il se fait 6 minutes. Êtes-vous plus loin que de l'église ou avant de l'église ? Entre Saint-Pierre et de l'église. Ah, mais ça, c'est le déneigement à la combe, ça. Hein ? C'est le territoire à la combe. Ah, ok. C'est lui qui pisse dans les bancs de neige partout, là. Ah oui, c'est son territoire, je peux pas aller là. Ben là, juste aujourd'hui, mettons. Ça, c'est pas tout, c'est que chez vous, je veux pas de guide, là. Quoi ? Parce que nous autres, à l'automne, on plante des guides. Ah, vous faites encore ça, là ? Faut pas briser les... C'est quoi, là, je plantais des scouts, là ? Des blades banques. J'ai arrêté ça, là ? Des clôtures. Pas fint. Puis l'après-midi, j'ai juste 4 tracteurs pour faire mes contrats, là. Ben, fait que tu fais des contrats avec des tracteurs. Ben là, je... Ça veut dire que tu déneiges avec... Sous-titrage Société Radio-Canada Avec des restes indoments, S-K-I-S Des restes indoments, ça pue. Mais des restes indoments, S-K-I-S Ça pue, mais bleuut. Hey, comment on laisse, baby, S-K-I-S Maudit's man. S-K-I-S Maudit's man. Allô ? Linda, s'il vous plaît. On veut une numéro S-K-I-S Est-ce que j'suis au... Ok, on est S-K-I-S Sous-T-I-S Je me suis capable de S-K-I-S T'as un Maudit's man. Oh, mais S-K-I-S C'est que les d'enacs pour ça sourire, S-K-I-S C'est qu'on laisse, baby, S-K-I-S Ok, comment on everybody sing together ? S-K-I-S That's right ! S-K-I-S 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 Oui, S-K-I-S 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 S-S-K-I-S S-S-T-I-T-I-S S-K-I-S 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 Fierté, fierté, il y a deux mots là-dedans, il y a fier puis il y a T, puis après T c'est UV, puis UV c'est ultraviolet, puis ultraviolet c'est la couleur qu'on est quand on fait des efforts, quand on fait des efforts par contre de la fierté. C'est un circuit-oon, c'est un circuit-oon, c'est un circuit-oon, qu'est-ce qui fait le circuit? Il-oon. Qu'est-ce qui fait le joueur qui arrive devant le fil adverse, il n'a pas sa fierté, toujours retourné à chercher dans sa zone, puis il y a beaucoup qui cherchent le fierté dans leur zone. Mais par rien que ça qui est important d'une équipe, ce qui est important d'une équipe, c'est ce qu'elle est ma feuille. Bon, c'est pas rien que ça qui est important d'une équipe, les contre-performances des joueurs, le risque que l'équipe déménage d'une autre ville, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'elle est ma feuille. C'est pas la haine, c'est pas la fin du monde terroriste nucléaire, c'est ce qu'elle est ma feuille. En dessous de la table, Raymond. Ben voyons donc, en dessous de la table, excusez-moi, non, c'est pas ça, par exemple. Oh, t'es-tu correct, Raymond? Ben oui, ben non, je suis l'averti, je suis le diable, c'est bon, ben les lettres chez vous, excuse-moi, Bob. Hein? Excuse-moi, excuse-moi, mes paroles l'ont dépassé sur une ligne double. Vous correspondez sur Internet avec une personne depuis à peu près 4 mois, et vous décidez de vous rencontrer pour la première fois, à soir. La pomme pourrie. La pomme pourrie. La pomme pourrie. La pomme pourrie. Y'est-il le restaurant? Attends, je vais prendre ma lumière. J'ai-tu hâte de voir son visage? Vous n'êtes pas envoyé de photo? Non, ben, on s'est dit que c'était mieux. Mais qu'est-ce que vous allez vous dire si vous n'êtes pas à votre goût? On me dira au serveur. C'est toujours lui qui demande si c'était à notre goût. Ben, il va t'attendre ici, au cas-là. Ben non, Stéphane, on va passer à la soirée quand même. Ouais, t'es sûr. Merci pour le lift. Ah, ok. Jacques? Oui? Regarde, je vais t'appeler dans quelques secondes, ok? Ah, Stéphane. Le code, c'est si elle est belle, tu me dis merci beaucoup. Ouais. Si elle n'est pas, tu dis puis-je vous rappeler. Si tu veux. Ok? Maudit Stéphane. Bonjour. Bonjour, monsieur, j'ai une réservation au nom de... Jacques? C'est ça, oui, pour deux personnes. C'est moi, Nancy. Ah, t'es sûr? Non, non, ben, écoute, salut. Excuse-moi. Allô? Puis, qu'est-ce que ça donne? Puis-je vous rappeler un tabernet? Oh, non, t'es sûr. Puis-je beaucoup vous rappeler. Bonne chance. Non, ben... Sais-tu quoi? Quoi? T'étais exactement comme je t'imaginais. Ah, ouais? Tu m'imaginais déçu de même. Ah, on est assis là-bas. Ah, oui, bon, ben, on va te s'en joindre. Ben, bon, oui. Est-ce que je resterai pas trop longtemps? Tu m'as écrit que c'était le soir le plus important de ta vie. Ah, oui, non, non, c'est pas ça, là. Je suis passionné. J'espère que t'es passionné. Non, je suis passionné en double. T'as dit que t'étais pour avoir un lift. Oui, mais tu m'avais pas dit que t'en avais eu plusieurs, toi. T'as un beau petit restaurant, hein? Ouais, t'as-tu si fin que ça, toi, Nancy? Ah, t'as dans quel sens. Ben, dans le sens. Dans le sens qu'on pourrait sauter l'étape du souper pis s'en aller tout de suite chez nous. Chacun, oui. Ça va-tu des blames un petit peu? Oui, c'est normal, ça. T'es sûr? C'est un blame date. Ben, écouta. Nancy, euh... Oui, que soukio. T'es-tu sûr que t'as 38 ans? Et comment? Parce que... Ça fait 15 ans que j'ai 38 ans. Je te vais commencer à le savoir. C'est pas grave, là. Oui. La façon que tu te décrivais... Toi, tu disais que ce qui comptait pour toi, c'était la beauté intérieure. T'es-tu tassé les poils? J'entends pas. C'est seulement d'apprendre à se connaître. Oui, mais attends, je vais me débarrasser de ça. En tout cas, elles sont très belles. Ah, ben oui, quand on se les reste pour toi, Chris. Oui! Oh! Regarde-moi ça! C'est son pel... J'ai acheté ça à une place qu'il vendait ça. De toute façon, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Ben, ce qui compte... Les fesses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est dur de poser à côté. Ben oui, mais... C'est une grosse affaire. C'est sûr que ça mène le monde, là. Ah, en général, je pensais se parler d'Étienne. Non, c'est pas une priorité. Moi, depuis mon dernier chum, j'ai pas tout fait à ça. Non, non, oui. J'ai pratiqué la chasse de thé. Ah, je vais à la chasse d'automne, moi. Mais comment imaginais-tu notre soirée, toi? Eh, bon... J'imaginais qu'après, on irait dans un club, puis on se caresse, puis on danse. Ça, je voulais te dire. On aurait dû s'en tenir à la caresse, puis on danse. Bon, c'est ça. Les femmes, on se fait juste courtiser pour nos corps, puis pour nos looks. Ben, t'as juste changé de lunetterie. Ça prend des gros seins fermes, hein? Non, non, pas moi. Regarde, moi, ça me prend pas une paire de flotteurs, là. Bon, enfin, il me dit quelque chose de flotteur. Ouais, ben... Parle-moi donc, toi! Ça se dérange pas si je joue aux toilettes? Ben, voyons. Ça se fait un petit bout de queue. Je voulais te dire, tu peux être à l'aise. En tout cas, si on se revoit pas, ben, je te souhaite une bonne... C'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que je suis rondelette? Ouais, ces deux qualificatifs-là, t'es pas mis, là, tes e-mails. Voici un message de votre gouvernement qui vous rappelle que les problèmes de jeu nous concernent tous. Fait que vous êtes concernent tous et vous autres avec. Lui, c'est Gilles. Gilles joue. En fait, il y a un problème de jeu. Ça a commencé quand il était petit, il jouait au Moineau-Poly. Mais un jour, il sorti dehors, se fait chier sur la tête, ça, c'est un Moineau-Poly. Alors, Gilles a commencé à jouer à d'autres choses. Le Sudoku. Puis même le jeu inverse, le Norobat. Puis, c'est devenu plus grave. Gilles a commencé à jouer avec les cartes. Mais il était pas meilleur, il était même pas capable d'y replier après. Surtout la carte de la Montérégie. Gilles joue en jouant des jeux qu'on joue. Il s'en va partout où on joue comme les galeries d'où on joue. Parce que Jal avait des jeux, un problème de jeu. Ça a commencé à être un véritable problème de jeu de Gilles. Pas facile de séparer sur le jeu. Quand tu joues aux jeux, les jeux, les jeux, les jeux, Il est même allé dans un bar clandestin sans savoir que c'est un bar gay. Fait que ça a été à l'inverse, le destin de son clan. Toujours le problème de jeu qui joue d'âge. Gilles a un problème de jeu, il joue sa part même dans son body language. Il joue après les oreilles, il joue après le nez. Ça blonde le sait qu'il y a un problème de jeu, mais lui, il est dans le déni. Ils ont appelé Jal Déni, mais ce que tu veux qu'il fasse c'est pour chanter dans un restaurant trois corps vides et se faire dire par là-bas que t'aurais pas un blues de mettre quelque chose. Rien parce que je gilles a un problème de. Quand on joue le jeu, le jour, on joue le gégé. Il est même allé voir Yves Corbeil pour jouer à la roulette. Un moment donné, la roulette passe, la tourne, la tourne, la petite flèche arrive sur le 250 000, ça va l'air de vouloir rester là. il dira reste là, la roulette, reste là, reste là, la roulette, reste là, on appelle ça la roulette russe. Mais finalement, Yves Corbeil a dit comme c'est ton de valeur, finalement, il est tombé sur le 2 piastres. Ce jour-là, il a entendu une voix lui dire tire-toi une balle dans la tête, il a mal compris, il s'est tiré une balle dans la tête, il s'est retrouvé à l'urgence avec les bouts de la main et une ligne de sang sur le T-shirt. Gilles, joue le déjeu. Si vous jouez, faites le 1 800 ou ça vous tente-tu de jouer un 500 ? Ou bien au 21 ? Non, au trou de cul, sors les cartes. 30 secondes, Édith. Ok, Charles, es-tu tout seul en régie ? Oui. Je suis en retard dans à peu près 8 jours. T'es-tu sérieux ? Ben certain. Euh, ouais. Ben là... Non, non, excuse, c'est la joie qui me fait ça. Non, fais quoi ? Là, t'es en retard. Ben, je suis en retard. Oui, mais est-ce encore possible que... Que quoi ? que t'arrives un moment donné ? Je suis régulière, Charles, une vraie horloge. Oui, mais n'oublie pas qu'on change d'heure bientôt. Mon Dieu, que ça fait pas ton affaire. Ben là, Édith, je pense pas envoyer un clown avec des ballons ou annoncer ça à ma femme. Mais tu penses-tu qu'on a percé le condom ? Bon, ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas une pièce un condom. Non, c'est pas ça que je veux dire. Attention, tu rentres. Vous regardez les nouvelles ANCN. Très bonjour, Sieux, mesdames et miniers. Voici les nouvelles ANCN. Parlons d'Ottawa. La nouvelle pute suce des menteurs. La nouvelle session parlementaire des putes à Ottawa. Le premier ministre est un non-sens et ce matin, il a menti de la merde. Le premier ministre a annoncé ce matin des investissements d'un milliard de dollars qui seraient consacrés au développement de l'industrie éolienne. L'industrie éolienne, qui, comme le nom dit, consiste à fabriquer de l'énergie avec des extraterrestres. Yves est tant excitée par les Québécoises de septième année d'automne insécure qu'a demandé Christ puis on peut s'en envoyer une. Plutôt, les inscriptions dans les universités québécoises ont augmenté pour une septième année consécutive cet automne. Pierre Delagrange nous en parle. Pierre? Oui? Vous êtes là? Excellente question, Édith, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. J'ai dit, vous êtes là. Ah, je me suis trompé dans l'ordre de mes réponses. Vous avez demandé à un recteur d'université. Avez-vous investigué? Ah, je ne sais pas si c'est un estigué ou un estide hétéro, mais voici sa réponse. C'est une question à double sens. D'accord, ce serait quoi les deux sens? Il y a le sens agbain et le sensus luc. Bon, vous avez quelque chose à ajouter, Pierre, avant de clore... Oui, ben... Il est intéressant de noter que dans les universités, il y a plus de femmes que d'hommes. D'accord. On a plusieurs produits dérivés. On les avait mis dans une chaloupe puis ils étaient partis à dérive. Il y a notre fameux pain baguette qu'on appelle comme ça parce qu'on le fait dans notre usine de Bagotville. On fait un pain double croûte pour ceux qui aiment laisser leur croûte, mais ils peuvent en laisser deux fois plus. On a une recette secrète. Tu manges ça, tu secrètes, toutes sortes d'affaires. Nos pains tranchés ont 38 tranches. Si vous en pignez un à 37 tranches, vous envoyez votre preuve d'achat puis on vous envoie illico la tranche qui manque. Si vous n'avez pas illico, on peut l'envoyer par la poste. On fait le mélange puis après ça, on met ça dans des... Tu sais, des... Du coup, on met ça là-dedans. Quand on travaille dans une usine de pain, ça sent le bon pain. J'ai déjà travaillé dans une usine d'horloge. Ça sent à l'heure. On a aussi le muffin qui est un croisement entre une tranche de pain puis un muffler. Les histoires d'horreur, quelqu'un qui a trouvé un vieux clou rouillé dans un sac de pain, chez nous, ça n'arrive jamais. Nos clous sont flambant neufs. On fait aussi un pain qui n'a aucun agent de conservation. Par contre, il vient avec deux agents de sécurité. Tu sais, il faut les loger. En plus, ils mangent tout ton pain. C'est pas un modèle qu'on conseille bien, bien. Il y a six de nos boulangers qui sont aussi danseurs au Club de 81. C'est eux autres qui font notre pain, six graines. On a fait une joke. On a fabriqué 5000 pains de quatre pieds de long pour les trancher en longueur. Sunbeam ont été obligés de fabriquer des grilles pains de quatre pieds de haut. On a la série. Une fois, il y a un monsieur qui est tombé dans le grand malaxeur. Fait qu'on a fait du pain à croque-monsieur. On a aussi des hosties. Ben oui, on travaille pas, de marde. Plus t'avance, moins que t'as de pain ne fait pas référence à notre boulangerie. Ça fait référence à un fabricant de marde. Bilodeau et fils marde. Fait un bon chef d'affaires. Pour des raisons d'hygiène, nos employés ne se la tiennent pas en urinant. Nous avons engagé un teneur pour le faire. C'est pour ça que notre pain a une grosse teneur en fer. Chez Boulangerie Gannette, il y a trois choses importantes. C'est la fraîcheur puis il y a deux autres affaires. C'était Profil d'entreprise. C'était la chanteuse Frida Baffin, la fameuse chanteuse muette qui était accompagnée ici par le contrebassiste Orsted Pichet. Quel duo. Et, oh, si vous voulez m'excuser un instant, ton nom déjà c'est? Pascal. Ok, excuse, parce que c'est non-fumeur ici. Ah oui, c'est non-fumeur. Ben oui, j'ai oublié de te le dire. Ah, excuse. Pas grave, toi juste. C'est-tu non-straineur là derrière sur le tapis en se tirant par les deux pattes dans la main comme un petit chien qui se torche? Non, ça, pas de problème. Ok. Bon. Mon prochain invité me fait penser au vieil adage « Louis-Yvité est la mère de tous les vices ». Quoi, je ne me souviens plus si c'est-tu Louis-Yvité ou Louise Deschatelais, mais en tout cas, c'est ce proverbe-là qui me vient à ta... En résumé, bonjour Cédric Drouin. Bonjour Louis-Paul. Alors, tu as créé un programme pour venir en aide aux jeunes chômeurs qui s'appelle SOS Emploi. C'est bien ça. Ce qui nous amène tout de suite à la question « Qu'est-ce que la laine d'acier vient faire avec le marché du travail? » Ben, il ne faut pas oublier, Louis-Paul, C'est vraiment le gars à avoir dans son équipe quand on a besoin de... C'est-à-dire que là, il est mort? Quand on a besoin de mort, je ne sais pas dire. En tout cas, lui, c'est le premier à vouloir motiver... Comment on fait pour motiver un jeune à avancer? À part en lui mettant un Xbox au bout d'un bâton. Moi, quand je vois un jeune qui ne fait rien. Tu sais, vraiment, l'Espagnol Q. Oui, je comprends. Je l'encourage à apprendre quelque chose. Je ne sais pas, ne serait-ce qu'une langue ou... Ben oui, comme l'Espagnol, qui est d'ailleurs le préfixe de l'Espagnol Q. Il y a ceux qui lavent des vitres de chars aux Lumières Rouges. Même Dalida avait fait une chanson là-dessus. Je ne sais pas. Squeegee, l'Amoroso. Mais il préfère la radio communautaire aussi. On est respecté à la radio communautaire. Je sais bien. Il y avait un congrès à Toronto. Je suis allé là. Même le président de ce congrès m'a souhaité la bonne année. En anglais, ça finissait par year. Happy New Year. Non, c'était get out of year. En tout cas, quoi que là en soit, j'ai essayé de mettre sur pied un système adéquat. Oui, bien sûrement. C'est ce que j'entends par adéquat. Oui, oui, oui. C'est un membre d'ADQ. En tout cas, c'est de bien encadrer chaque personne. Ça va jusqu'à la décoration. Parce que quand tu as un emploi et que tu le perds, des fois, tu as de la misère à t'en remettre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez fait un site à t'en remettre. C'est des jeunes musiciens quand ils n'ont pas de contrats. Si un drômeur... Si un drômeur, c'est sûr que les têtes oreillées vont mourir aussi. Oui, Paul, je pense que c'est tout le temps que tu avais à m'accorder. Tu prends pas de dessert, Mario? Oh non, je t'ai remercié. Je t'ai oublié mon pancréas au chalet. Dis donc, t'es sûr que ça va, toi? Ben... T'as la face d'un gars qui vient de se voir aux nouvelles avec des menaces. Je me demande si je suis assuré adéquatement. Voyons, Mario. Tu ne connais pas la voix moins c'est ça? Non. Qu'est-ce que c'est? Dis, j'en aurais temps de broyer un cousset. C'est la compagnie d'assurance que t'appelles quand t'es passé au FUB qui te dis moins moins c'est ça. Ah bon? Il t'assure à 100% zéro déductible. Lâche-moi donc un gosse. Il ne te demande aucune liste de tes biens. C'est vrai? Comme ça quand tu réclames une disons aucune liste de vos biens. Va donc changer de poste de l'écran géant d'une cage au sport pleine de Hell's. Je te le dis. Eh ben... Même ta nourriture est assurée. Tu peux déclarer une douzaine d'eux plein prix. On appelle ça la valeur à œuf. C'est pas vrai. Oui. Va donc donner une claque de serviettes mouillées sur une cuisse à Ben Laden avec un drapeau américain. Tu peux me faire confiance. Quand tu leur dis que t'es victime d'un cynisme, ils disent que t'as probablement de cynisites. T'es sûr? Tout à fait. Prends-nous un tourbillon avec une douzaine de moufettes. C'est facile, il y a un bureau ouin ouin c'est ça près de chez toi. Bon. Quand tu passes au feu, il est près d'un tas de sang. Tu penses que c'est la bonne affaire? Mange donc. Trois bols de Hallbrand avec des pruneaux avant d'aller à la ronde avec Nicole Kenman. Ouin ouin c'est ça. Une compagnie d'assurance, me semble. Bon, qu'est-ce que je fais? J'appelle-tu lui ou... As-tu des réservations pour la Sainte-Balatin? En plein ça, oui. Excavation Bédard? Une table pour deux du champagne, du chocolat, du pognage de main. Où ça, vous? C'est parce que nous autres on installe des puissards. Ben, tu te parles ça donne bien le mien. Il vient de déborder et j'ai besoin de nouvelles pompes. Ah oui? Y'as-tu de l'eau dans la cave? Un petit peu, là. Ben non, Mona. Ben là, je t'entends... Tu dis-tu ça, il y a quelque chose que j'ai les culottes roulées jusqu'au genou et que je pars de pompe au téléphone? Mais là, qu'est-ce qui se passe? Arrête-t-il y a des conclusions de même, ils ont fait un trou dans le mur. Mais là, c'est quoi le problème? Allô? Ouais, c'est ça, j'ai besoin de nouvelles pompes mais là, j'ai de l'eau dans la cave. Ah, parce que vous avez un dégodeau? Ben non, parce que je me suis commandé un fleuve, m'en ont livré rien qu'un bout et le reste n'est pas cordé. Je t'appelle à savoir si tu vends des swim-made que je puisse mettre après mes meubles quand la balance de la commande va rentrer. Je veux dire... Bon truc, c'est un dégodeau. Tu regardes tes jambes pis si tes poils sont tout aplétis c'est parce que t'es un dégodeau. Je peux vous envoyer quelqu'un mais je peux pas vous dire quand là. Ouais. Allô? Non, excuse, je suis en train de chercher ce qui pourrait sonner moins bien que la phrase que tu viens de dire pis je trouve rien. À moins que... Je pense que même une vache qui régurgite une botte de foin avec une coupe de fourche accompagnée d'un orchestre de free jazz paqueté ça irait mieux que ça. C'est pas juste ça. Je dirais mieux que tu me dises je peux pas vous envoyer quelqu'un mais je peux vous dire quand. On est débordé. C'est ça. Tu m'appelleras quand tu seras rebordé. Y'en a-tu beaucoup d'eau dans la cave? Euh... Tu vas aller voir? Ex-cave aimerait rencontrer une ex-conne. Oui, t'intéresses-tu à la zoologie, toi? Euh, pourquoi? Check bien ça, tu vas entendre un cri d'animal rare. T'entends-tu? Ben oui, mon Dieu. La glace le sang, hein? En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin d'une pompe à puissard. Une somme-pomme. Hein? Parce que la somme-pomme, mais la somme-pomme... C'est ça, c'est une somme-pomme pas la pompe pas pompe avant 3h. C'est impossible, hein? C'est bon, il m'a tréponde en chaloupe. Ouais, ça monte vite. Tu sais même t'amener une planche de suge, parce que t'as voir que mec, j'ouvre la porte, là. C'est pas la sortie du puiseur qui est bouché? Euh, je sais pas. Parce que le puiseur, c'est la place où l'eau rentre. Pas sérieux. Pardon? Je pensais que c'était une place pour être épuisé. Y'a beaucoup d'eau? Y'en a pas mal. Avez-vous eu des pertes? Non. Mais je pense que les prochains qu'on va avoir vont faire des ballons. J'veux dire des pertes. Ah non, non, c'est pas un sous-sol fini, là. C'est une pompe d'une demi-force? Une demi-force? La puissance? Tu m'as t'en compté une, demi-force? Parce qu'il y en a des... Oui, c'est un gars qui arrive à l'hôtel, ben, maintenant, il dit... Oui, c'est un gars qui arrive. C'est un gars qui arrive. Y a d'emmènes des Mongols 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 Y a d'emmènes des... A gauche à droite, tout le monde a vu pas côté de toi Y a des Mongols Y a d'ouvre une porte que tu vois pas de l'autre côté Un Mongol, qui qui parle quand elle s'allume la télé C'est un Mongol, puis des qui qui parle Pour être un zoo est ce qu'on est rendu il nous a fallu Des mondes histoires, les dictionnaires sont remplis de Une personnalité en réalité c'est un En Mongol Qui c'est qui mène le monde et puis l'économie C'est des Mongols, pour être au président c'est quoi le prérequis Et avoir dans sa famille et dans ses amis Beaucoup de Mongols, quand on est égoles on réussit Pas part de traiter les gars, ceux qui sont pifs, ceux qui sont pas Tous ceux qui habitent sur les autres planètes si jamais y en a Plus qu'à preuve du contraire on est tous des En Mongol Asse-toi n'importe où pis attendre J'te dis que t'attendra pas trop longtemps Je m'm'en ai tu vas voir il va penser un Mongol Y'a dans ben des Mongols 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 Bienvenue à Apicerie. Quel est notre banc de test cette semaine? Essayez de retourner une 24 de vide pendant quelques jours à Loterie à Courtoisier. Alors, j'ai ma 24 de vide bien en main. Bonjour, mademoiselle. Ça ne sera pas long, je vais finir de servir, monsieur. Oui, demandons un autre Bingo Loser Plus avec extra-dèche. Un autre? J'ai une 24. Oui, deux autres. Deux autres? On va valider tout de suite ou pas tout de suite? Ah, tout de suite. On va valider un l'autorino-laryngologiste. Mademoiselle, au feu, j'ai une 24. C'est quelle déjà qu'on gratte deux fois? Ils disent grattez-le, vous allez le regretter. C'est l'autoregrès, c'est celle-là. Ben mademoiselle, j'ai une 24 ici, avec trois terroristes dedans. Oui, mais non, ça, avec un j'te gage un 640 pas avec extra-d'me fait fourrer par les deux bouts de plus. Valider tout de suite. Une 24 dans le front. Ben, oui, nous, une black jack-strap avec extra-69. Faut se gratter tout de suite? Hey! Non, mais non, un jack-pet pis un black crap. Finalement, la préposée a eu le temps de prendre sa retraite avant que je retourne ma 24. Réatteler ma vingt-quatre. Sur mon beau traîneau blanc, J'assied la belle-mère en avant. Pis le grand-père en arrière, Avec son verre à dents. Avec mes trois enfants. La jument est partie, C'est pour ça que j'ai pas un bar, Parce que j'ai pas le temps. J'ai encore dit, on s'en connaisse quand. Traîneau qui a déboulé, C'est pour le petit peu pire, 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 La face au grand complet Le grand père avait cet sucre l'eau de la bouche il y avait ses dames dans le nez Mes trois enfants était dans trois arbres J'ai sorti une canne de bêne Condonné à Jumann Pour casser de belles moments Mais j'pensais pas que ça marcherait Alors, j'ai un respects l'eau , l'eau qui a pas vu un file-b assimilien Ça m'appelle long distance Quand t'as mes trois enfants l'eau, on reçu toutes les resse un Hey boy ! Hey boy ! And a mooring it Wheeソ Aaah, t'as le pu ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance